Salut les amis c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Boom Beach, on démarre aujourd'hui la nouvelle saison ensemble. La saison 41, mer agitée et en cours. Donc on va déjà récupérer toutes les étoiles de la saison précédente. Et on va démarrer du coup au rang 9, alors c'est peut-être un des pires démarrages de saison. Parce que du coup la dernière semaine de la saison 40 j'étais en Espagne, j'ai pas pu débloquer tous les coffres, toutes les attaques, du coup j'ai fait une très mauvaise fin de saison. Je pense que cette saison fera certainement beaucoup mieux. Ok avec tout ça on a déjà eu une belle pelletée de récompense, et on a encore nos 4 coffres à ouvrir. Ok donc là on est sur notre petit village, limite tu sais quoi ? Ça me manque de pas devoir jouer le tout début avec les 2 salles des machines et tout. Mais bon t'as pas vraiment le choix si tu veux être un petit peu compétitif. Donc ce que je vais commencer par faire, alors ça t'es toujours obligé directement de le mettre au niveau max, ça t'as vraiment pas le choix. Ensuite ce qu'on va commencer par faire, on va débloquer les tours de sniper juste ici. Parce qu'en fait là une des énormes priorités pour moi c'est d'avoir santé des troupes, fusée éclairante, c'est méga méga important. Comme ça fusée éclairante tu peux diriger les troupes, ça j'étais obligé de le débloquer. Ensuite une troupe qui est méga forte, on va prendre hop les bombardiers. Et ça tu sais quoi vu qu'on a beaucoup de jetons, je pense que je vais directement les mettre au niveau max. Ça c'est sûr qu'on va s'en servir. Ensuite la fusée éclairante on va lui mettre à 2 niveaux pour le début. Peut-être le troisième à 100 000 je verrai. Peut-être un troisième niveau à 100 000 parce que ça prend 9 secondes. Ça pareil on va mettre un petit 10% en plus. Les tours de sniper je crois que ça coûte pas super cher. Bah c'est pas un truc qui coûte méga cher à mettre au niveau max donc on le fait tout de suite. Ensuite on est parti, on va débloquer les fumigènes, on enchaîne sur les mines. Là je veux juste avancer un petit coup. On va jusqu'au lance-flamme. Et je pense que la prochaine priorité ça sera de débloquer directement la salle des machines. La troisième salle des machines. Là comme on a encore un petit peu de jetons, je vais améliorer les mortiers au niveau max. Parce qu'en fait vu les troupes qu'il y a en face, tu vois les petits bombardiers et les fusillers. Ça va être méga important d'avoir les mortiers au niveau max. Ça pareil, les canons. Est-ce que je le mets ? Pour l'instant voilà je le mets juste à ce niveau là. Et je regarde ensuite ce qu'on a comme troupe. On n'est pas près d'avoir d'autres troupes donc en vrai on va devoir jouer les fusillers. Il y a peut-être ça le soldat armé plus tard qui sera important. Mais là en attendant nous on va devoir jouer les fusillers. Certainement les fusillers qui protègent un peu les grenadiers. Et je peux pas les mettre tout de suite au niveau max. Les gars on va partir en duel. J'ai fait un village qui est catastrophique et on va jouer 7 compos en attaque. Ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre hop 2 petites barques juste pour déminer. Et derrière on va mettre hop les troupes intéressantes. Et j'espère que les 2 barques de déminage ça va suffire. Ensuite je pense même vu qu'elles vont se faire fracasser je peux envoyer les 2 barques suivantes. Et je crois que c'est une bonne chose de fait. Ok on est pas trop mal on a des petits fusillers qui vont tanker tout le long. Là le but ça va être de prendre les mortiers en priorité. Il faut absolument que les mortiers tombent assez vite et qu'ils tirent pas c'est parfait. Les grenadiers sont restés en vie. Là ce qu'on va faire je vais directement focus les salles des machines on va pas perdre de temps. Ok lui il m'a détruit une première salle des machines. Et hop on focus direct la deuxième. Est-ce que ça va suffire au niveau du temps ? En fait j'aurais dû faire un village comme lui c'était beaucoup plus puissant. Ok je pense qu'il va gagner au niveau du temps c'est sûr. 3 minutes 11. A la limite peut-être que j'ai attaqué un petit peu après lui. On va voir au niveau du temps ce que ça donne. Ouf les gars on a gagné à 1 seconde. Oh là là non mais ça va être ça tout le long. Ok on a un petit coffre supplémentaire ça ça fait plaisir. Et avec ce petit coffre supplémentaire tu sais quoi je vais améliorer les mines. On va les mettre au niveau max hop. Non parce que les mines c'est sûr que ça va être méga utile. Ok du coup j'ai des mines un petit peu partout sur le village. Et en plus de ça. Oh non je voulais améliorer un petit peu les lance-flammes. Il nous reste plus rien pour améliorer ça. Bon du coup c'est pas grave. Et dès qu'on a assez de jetons je prends la troisième salle des machines. Alors on est reparti en attaque. Il faudrait que je débloque le premier coffre assez vite. Et comme dans chaque vidéo. Comme dans chaque début de saison on va essayer de débloquer tous les coffres. Ok ici encore une fois je vais mettre deux barques pour déminer. Ensuite hop on envoie tous les bombardiers. Et on remet deux barques derrière qui rejoindront le chemin un petit peu plus tard. Donc c'est parti le déminage de qualité. Hop on envoie toutes les troupes ici. Et on a pu éviter les mines assez facilement. Par contre après il y a les lance-flammes. Et les lance-flammes. Heureusement j'ai des petits fusiers qui vont suivre le mouvement après. Ok les lance-flammes ils nous ont mis un petit peu dans la sauce. Il me reste plus beaucoup de fusiers. Bon là on va focus cette salle des machines. Et en vrai je me tâte. J'aimerais bien focus directement la dernière. C'est quoi je vais déjà focus ce lance-flammes. Parce que lui c'est sûr qu'il va me démonter. Et ensuite on focus la dernière salle des machines. Les gars est-ce qu'il y a un monde où ça passe. Ou est-ce que peut-être que si tous les bombardiers ils tirent ensemble d'un coup. Ça peut détruire. Les gars c'est passé. Ok ça c'est de la stratégie. Ça c'est de la bonne stratégie. Tu t'embêtes pas à détruire les bâtiments. Enrico et Rose. J'allais dire Enrico Macias a pas grand chose. Et on a gagné à 7 secondes. Ok on enchaîne les victoires. Ok lui au niveau de son village il a fait un petit truc qui ressemblait à moi. Sur son village à lui ça va être impossible de déminer au fur et à mesure. Mais peut-être que j'aurais dû mettre que 2 barques au début. Et en remettre 2 plus tard. Peut-être que j'ai fait une erreur on verra bien. Là je pense que lance-flammes. Ah ouais ils sont tous groupés. Plus il y a les lance-flammes. Je vais perdre tous les fusiers en 3-4 secondes. Voilà encore une fois on s'embête pas. On focus 7 salles des machines. Et on peut aller direct sur la dernière. Ou aller ça fait beaucoup trop de dégâts les bombardiers. Ok ça fait beaucoup de dégâts. Mais il faut juste qu'il en reste assez pour tirer. C'est parfait. 3 minutes 14 restantes. Là on a fait une bête d'attaque. Une saison où tu démarres comme ça avec 3 victoires. C'est incroyable. L'égal lui par contre il a fait aucun effort. J'ai l'impression que plus on avance. Plus la difficulté elle diminue. Bon le mec en face il a quand même lancé une attaque. Mais je sais pas à quoi il joue. Il va quand même attaquer mon village premier degré. Avec toutes les troupes. On va voir ce que ça donne. Le souci c'est qu'en y allant tranquillement comme ça en déminant. Il va perdre énormément de temps. Dans tous les cas vu le village qu'il a mis. Je l'ai perdu en 13 secondes. Il a aucune chance. Et par contre peut-être que moi je devrais faire un changement avec mes mortiers. Les mettre un petit peu plus au début du village. Et les amis c'est parti. On a ce nouveau coffre. Le coffre du rang 11 avec 18 jetons. Et du coup on a aussi ce coffre là récupéré. Ok ça nous fait d'un coup beaucoup de jetons. 64. On va prendre 7 salles des machines. C'est parti. Et du coup la carte est complètement différente. Et derrière ça juste ici on va débloquer. Hop double canon. Ensuite ce qu'on peut améliorer je pense qu'on va améliorer les lance-flammes. J'ai beaucoup de jetons donc on va mettre les lance-flammes hop au niveau max. Ensuite ce qui peut être cool ça serait de finir. Oh on a pile poil assez. On va améliorer hop les canons aussi au niveau max. Et du coup avec tous ces bâtiments on va fabriquer un petit village. Les gars c'est parti on a ce petit village. On est sur 4 victoires d'affilée. J'espère que ça va continuer. On est parti alors je sais pas si c'est la bonne stratégie. Mais je vais un petit peu l'attaquer de plein fouet en mettant les fusils au fur et à mesure. Là pour l'instant je mets 2 barques. C'est vraiment 2 barques de déminage. Les fusils ils sont là dans vraiment longtemps. Et ensuite c'est parfait la deuxième barre qu'elle arrive elle va tanker au bon moment. Ok on est pas trop mal et par contre est-ce que je détruis tous les bâtiments ? Est-ce que dès que je suis bien avancé je focus directement les salles des machines ? En fait là ça progresse plutôt bien et si je laisse tout disperser. Je vais prendre un petit peu les 3 salles des machines en même temps. Ça me paraît être une bonne solution. T'as les 2 duos qui sont tombés. Et là du coup on va focus pour aller sur la dernière assez vite. Et du coup la dernière qui est tombée on a... Oh ok on a bien géré ça. Surtout que nous on a un village regardé qui est beaucoup plus étendu. Le temps qui passe par toutes les salles des machines c'est beaucoup plus long. Et en plus il était à pas grand chose de louper son attaque. Et du coup petite victoire 13 secondes d'avance. C'est parfait on va continuer on est sur 5 victoires d'affilée dans ce petit démarrage de saison. Il fait bien plaisir. Ok cette fois-ci on est sur un village un petit peu plus complexe. Je vais mettre hop 2 barques pour tanker. Et autant sur l'attaque d'avant j'avais laissé les troupes absolument en roue libre. Cette fois-ci je vais beaucoup beaucoup plus les orienter. Ok hop on va tout ramener à gauche. Je vais remettre une petite barque de fusillé. Là il faut que je tombe le mortier assez vite. Et pareil pour le lance-flamme. Faut que ça tombe assez vite. Ok le mortier c'est tombé. Ensuite hop les troupes faut que ça remonte. Non me faites pas ça. Restez sur le haut. On va déjà détruire le super canon le mortier. Je vais aussi attendre que ça tank quelques petites mines avec les fusillés. Et ensuite on est parti. Opération salle des machines. Je vais déjà détruire celle-ci. Votre adversaire a abandonné. Et bah écoutez les gars c'est parfait. Je vais prendre peut-être un petit peu plus mon temps que prévu. Du coup je vais prendre un petit peu plus mon temps. C'est pas la peine de prendre des risques. Ok on détruit ce mortier et ensuite ça devrait le faire. Ça devrait le faire facilement pour la dernière salle des machines. C'est parti. Ok on a tombé les trois salles des machines. Ça veut dire que là si je fais encore une victoire je débloque le deuxième coffre quotidien. Allez hop c'est parti. Ça du coup c'est le tout premier village que j'affronte qui a débloqué les mitraillettes. Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer hop une barque de bombardiers. Et par contre j'aurais pas dû envoyer les trois barques de fusillés à gauche. J'ai tout mis d'un coup je sais pas pourquoi. Et je pense que juste cette barque elle peut prendre les mitrailleuses. Elle peut prendre quasiment tout. Mais par contre j'ai abusé de ce côté là à mettre autant de fusillés d'un coup. J'aurais pu largement temporiser. Et là on va voir du coup si mes trois bombardiers c'est intéressant. Normalement ils peuvent détruire la tour d'archer facile. Ils peuvent détruire encore le canon. Ils peuvent tout détruire. Ok c'était une très très bonne idée. Ensuite je pense que je vais attendre de tomber on va dire encore les deux mortiers. Ah peut-être un petit peu plus parce que j'ai plus aucun fusillé pour tanker. Ah non ça saoule. Bon ok allez on focus les dernières salles des machines parce qu'au niveau du temps ça passera jamais. Ok on tombe cette salle des machines. On va direct sur la dernière. Des petits... Pouah c'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce que c'est le temps de réfléchir je sais pas. Est-ce que peut-être avec le temps de réflexion. Ou alors non on aura certainement la première défaite de cette vidéo. Est-ce que j'ai mis 4 secondes à poser mes troupes au début. On va regarder ça. Non cette fois-ci je pense pas que je serai sauvé. Et les amis si. On a encore gagné à 3 secondes. Non c'est incroyable. Et du coup on débloque ce coffre là. Ça fait plaisir. Et si je fais encore une victoire je peux monter au rang 12. Du coup on va débloquer ça. Énergie de la canonnière. Par contre ça je vais pas l'améliorer. Là ce qui serait intéressant de débloquer juste après ça va être les super canons. Super canons et aussi le docteur Kavan. En vrai je me tâte. Les deux sont méga intéressants à débloquer. Les amis on est reparti en attaque. Si on fait une victoire on va débloquer beaucoup beaucoup de caisses d'un coup. Et en plus on attaque un village qui a l'air d'être vraiment très très mal organisé. Celui-ci non je veux pas me porter la poisse. Mais un village comme ça normalement il y a très peu de chances que je le loupe. Ok là on a tous les fusillés qui sont peut-être un petit peu trop groupés. Qui vont prendre cher sur les lances flammes. Ok on va sur cette salle des machines. J'ai encore quelques fusillés qui arrivent derrière. Oh purée c'est terrible j'arrive pas en fait. Les fumigènes les bâtiments ils se détruisent trop vite. Je pense que même la salle des machines ça va être détruit trop rapidement. Par contre les fusillés juste au-dessus qui vont bien tanker. Non c'est stylé. Ok je détruis encore quelques bâtiments. Non on peut aller direct sur la salle des machines. On perd pas plus de temps. Et sur cette attaque je pense que c'est obligé d'avoir une victoire. Lui avec ses bombardiers je pense qu'il va facilement tout me détruire. Le souci c'est qu'il va mettre littéralement 2 minutes à attaquer. Et en plus de ça il y a beaucoup de bombes sur le chemin. Donc peut-être qu'il va perdre quelques troupes. Ok non il aura quand même assez de grenadiers pour finir. Par contre l'attaque était beaucoup trop lente. Et nous avec cette victoire c'est parti on passe au rang 12. On débloque une caisse supplémentaire. Et je pense que pour finir cette vidéo ça fait déjà 30 minutes que je suis sur le jeu. Je pense que pour finir cette vidéo on va tenter de faire une nouvelle victoire. On sera à 9 victoires d'affilée. Si on arrive à gagner. Et vu le village qu'on affronte j'espère qu'on va réussir à gagner. Alors sur celui-ci je vais faire une attaque méga dispersée. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Mais on va faire une attaque avec des troupes absolument partout. Pour essayer de tomber toutes les salles des machines d'un coup. Sans forcément orienter avec des fusées éclairantes. Là en 30 secondes on a déjà détruit tout le début du village. Toute la partie la plus solide. Là il faut juste maintenant que les bombardiers tu vois ils se dispersent un petit peu. Là c'est bon il y en a sur la salle des machines du haut. Il y en a certainement un ou deux j'espère qu'il va aller sur la salle des machines à droite. Ok t'en as seulement un qui va sur la salle des machines à droite. Mais en vrai un seul regardez les dégâts que ça fait. Je pense qu'en 3 coups encore. Je pense que si moi encore 2 ou 3 coups ça devrait suffire. Et c'est parti. Là ça sent la petite victoire parce que moi il me reste 2 salles des machines. On va regarder la défense mais c'était certainement la dernière attaque de cette vidéo. Ok les amis 9 victoires d'affilée pour démarrer cette saison. C'est une saison qui démarre carrément bien. Du coup de mon côté je vais aller débloquer les 2 derniers coffres. Comme ça je pourrais débloquer le super canon. Peut-être le docteur Kavan. Je sais pas si je le débloque tout de suite. Enfin bref là il y a beaucoup de choses importantes à débloquer dans l'arbre. Les amis je suis très content de ce petit début de saison. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce c'était El Chiqui je vous dis à très bientôt. Allez ciao.